Salut, bienvenue dans cette vidéo d'échec. Je joue contre OSTETEO. Une partie de 10 minutes plus 0 seconde. Ah, ça s'appelle l'ouverture baltique, il me semble. Il paraît que c'est de la merde. S'il prend mon cavalier, je vais faire un échec intermédiaire avant de reprendre, mais il prend pas le cavalier. Donc, je suppose que là il suffit de chasser la dame. Ok, donc déjà là il a un retard de développement. Ensuite je peux chasser le fou, tout en me développant. J'ai 4 pièces développées contre, enfin 4 éléments développés contre 2. Alors, on va souvent sortir le fou des cases blanches en D3, ou en E2, ou en C4, en E2. En D3, j'aimais pas trop parce qu'il bloquait la défense de mon pion. Je vais peut-être le mettre là par contre. Ouais, je voulais jouer... Enfin, j'étais là, je voulais fou B5 aussi, mais comme il est pas encore sorti le cavalier... J'ai oublié, il n'y a pas d'incrément. J'ai toujours du mal à savoir où mettre mes fous dans ces situations là où j'ai beaucoup d'espace. Donc finalement j'ai beaucoup de choix. C'est un avantage d'avoir l'espace, il n'y a pas de soucis. Mais des fois, ça fait que je me plante. Alors... Toursé, hein. Je sais pas si c'est très utile, Toursé, hein. Il va faire un petit rock. La question c'est comment je l'attaque en fait. Tiens, on va jouer A3. Et maintenant je me laisse de jouer E5. Ouch. Où il va le fou ? Il va jouer un peu vite là. J'ai un spectateur. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message sur YouTube. Merci pour ton message d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo. Je vais reprendre avec le cavalier. Comme ça, je vais pouvoir faire des échanges supplémentaires. Alors, échange de dames. J'ai une pièce d'avance, je change tout. Si possible. J'ai pas besoin de chercher trop compliqué. Comme que ce soit des échanges qui... Qui n'améliore pas spécialement la position de l'adversaire. J'ai pas non plus échanger n'importe comment. Par exemple là, qu'est-ce qu'il se passe si je joue D4 ? Je pense que je pourrais mettre mon fou en F4. Tout ira bien. Il a un pion de compensation pour la pièce. Donc, normalement, je suis gagnant, mais il faut quand même faire attention. Surtout que c'est un pion passé. Alors, est-ce que je fais une prise en passant ? Bien sûr que oui. Du coup, il va attaquer mon fou encore. J'ai envie de me mettre là pour attaquer le pion, mais il va m'attaquer à nouveau. Est-ce qu'après, je défends comme ça ? D'accord, il prend le fou. En ce cas, j'ai le temps de prendre la tour, moi. Je vais juste recapturer le fou. Parce que... Il l'a abandonné, oui. Effectivement. Ok. Rematch. Ça roule en fait un rematch, mais... Merde. Analyse très rapide. Déjà là, plus 1,6, donc c'est pas une bonne ouverture pour les noirs. Ceci dit, il n'a pas besoin de me donner le fou. Ok. Alors. On va mettre fin de la vidéo et on se retrouve bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501